Par parenthèse extrêmement rapide, j'ai oublié de présenter les items de la team Donc j'utilise du coup Bulma, C8, Princesse et Bee et le Dragon Princesse et Bee et le Dragon c'est pour la réduction du dégâts et le heal Vu qu'on aura besoin de heal dans cette team Et puis évidemment C8 et Bulma je ne vous les présente plus Donc voilà, salut à toutes et à tous c'est Kowai J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Aujourd'hui tout nouveau guide esbère Et cette fois-ci on est avec la catégorie Commando Ginyu Alors pourquoi on rentre directement dans la run ? Vous avez l'habitude que je présente d'abord la team et la catégorie Tout simplement parce qu'en fait il n'y a qu'une seule team En Commando Ginyu quand on se le dit très très simplement Il n'y a qu'une seule team, il n'y a aucune variété dans la catégorie Donc je ne vois pas de raison de rallonger la vidéo inutilement Avec une présentation de team qui est juste évidente On va ramener la team classique qui est donc Ginyu, Goku, Tech, LR en leader Avec du coup le commando, Giz, Guldo, Rikoum et Ginyu Int Par contre le buta sort pour le Ginyu LR endurance Et je vous le dis immédiatement je suis pratiquement convaincu Qu'en fait sans le Ginyu LR endurance ça me paraît infaisable en fait Voilà l'expérience J'ai l'être un là ça me paraît particulièrement infaisable De jouer buta à la place du Ginyu LR endurance Je ne vois vraiment pas comment on peut s'en sortir C'est beaucoup trop compliqué Vraiment je ne vois pas Je pense que ça peut être faisable Je pense que ça peut être fait sans Ginyu LR endurance Mais voilà il vous faut un taux de chat particulièrement élevé Je pense que c'est un move calculé Pour vous faire dépenser vos points Battlefield dans le Ginyu LR endurance Pour ceux qui ne l'avaient pas pris Moi je l'ai pris depuis un très très lent moment Donc en soi moi ça n'a rien changé Mais c'est clair que je peux comprendre que certains d'entre vous ne veuillent pas dépenser leurs points dans le Ginyu LR endurance Malheureusement ça me paraît compliqué de faire sans Sachant surtout que je le joue à 100% ici Il est à 100% et je ne sais plus s'il est SP20 Je vous avoue que ça je ne sais plus Mais il est à 100% là Et donc bon Au niveau de la run il n'y a pas grand chose à dire en elle même Si ce n'est qu'il faut essayer de maintenir les deux Ginyu Goku LR en rotation Qui sont de gros supports Le Geese est vraiment cool à garder en rota quand on pouvait Parce que certes il se prend très cher derrière Il n'y a rien à dire là dessus Il se prend vraiment super cher vous le voyez Mais derrière il permet de détecter les SP Et puis surtout c'est un support aussi Donc tout ça est particulièrement intéressant Donc il faut pouvoir jongler Il faut pouvoir casser les rota En fait vous allez le voir tout simplement Mais il faut pouvoir jongler avec les rota Et au niveau des LR Bah ça ne prend pas grand chose On est sur un SBR qui évidemment a une force de frappe adverse qui est réduite Et donc on claque le premier item ici qui est Bulma Futur On a eu plutôt dans la run un stun de la part du Guldo Qui est assez sympathique D'ailleurs Guldo qui est vraiment énorme Le seul problème c'est son type qui est technique Et on affronte deux fois un ennemi intelligent si je ne dis pas de bêtises C'est particulièrement problématique Sachant que Guldo n'a pas de défense Et donc là on va se prendre une belle Tarta Avec avantage type 174 000 Derrière on en voit quand même 2 millions 1 Sauf qu'on est en double support Avec beaucoup de liens qui s'enclenchent Vu qu'on a notamment le pouvoir légendaire ici Qui proc avec le Guignou Endurance Sur des unités qui sont des unités pareilles Ça peut jouer Et là de toute façon on est à 2 millions minimum Avec l'item évidemment Avec l'item c'est important de préciser Donc on tape quand même très 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 fort On va pas se cacher Mais bon c'est vraiment pas la dinguerie de l'année Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de RNG Qui rentrent en ligne de compte D'ailleurs c'est assez chiant ce genre de SBR Mais je pense clairement La raison pour laquelle ils nous ont proposé un SBR Comme on est au Guignou C'est pour permettre n'importe qui de passer des SBR Et puis du coup de pouvoir farmer les 10 fois Sans trop trop galérer Et puis ça permet du coup D'obtenir le Goku Bulma Alors Guignou Int a surtout 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 pas négligé Parce qu'il a une réduction de dégâts de 50% Si j'ai pas de conneries en face de 2 ennemis Et c'est super fort parce qu'ici du coup Avec un item ça va cumuler Ça va cumuler ses réductions de dégâts Donc il va prendre vraiment que dalle Alors ici j'ai quand même pris le parti de tanker Avec le Giz en première position Tout simplement parce qu'on se prend une SP De ce qu'on voit sur le Giz Et donc avec avantage type On prend pas grand chose finalement Donc je préférais agencer les choses de cette manière là Vous voyez 42 000 ça va quoi Quand même 10 000 en auto derrière Par contre l'auto attaque du Vegeta derrière Elle va taper mais très 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 fort Elle va envoyer du lourd 26 000 quand même Vous allez voir Guignou Int il va se prendre vraiment que dalle Par contre niveau offensif et défensif c'est 0 Mais il prend vraiment 0 dégâts le Gignouin dans cette formation Et puis en temps de stun avec Guldo A défaut il va debuff de toute manière Et voilà le debuff par contre la double SP Peut-être un stun du coup cette fois-ci Je ne sais pas Et le stun qui passe du coup On est très très bien Ça nous laisse du coup avec seulement le Vegeta en menace Donc là on va pouvoir un petit peu gérer la chose Alors évidemment ici hésitation Garder Gignou et l'air tech ou pas Vu qu'on soit avec Krikoum et Gignou On peut très très bien l'assurer c'est trop tard Finalement je prends le parti de D'agencer les choses de cette manière là Je me sens que c'est là dessus Sur quoi je vais finir Je préfère finalement Non voilà non même pas J'ai hésité 45 fois ici C'est clair la situation est quand même Compliquée à jouer On ne va pas se le cacher C'est compliqué Finalement je préfère quand même Garder le Gignou Goku LR Vu que c'est quand même un très très gros support Qui a de gros stats Et je m'en prends du coup Goukou Sur lequel je tape à type neutre Alors que sur le Végétal Gignou Goku tapera à contre type Et donc quand même Quelques valeurs offensives Qui ne sont pas horribles Mais le problème c'est qu'il n'y a que qui tape Le reste de la team est vraiment caduque à ce niveau là C'est très compliqué 22 000 en auto attaque Et derrière le Gignou Qui envoie pourtant une spé D'ailleurs qui buffe sa def il me semble En spé ultime il buffe sa def Donc vous voyez les LR ils ne gèrent pas trop mal Mais en dehors des LR c'est déjà plus compliqué Le Rikoum Rikoum qui ne gère pas trop mal au niveau défensif On ne va pas se le cacher Il n'est pas mauvais loin de là Et donc là on se retrouve dans une situation de nouveau Compliquée Vu qu'on a en fait une spé du Végétal en dernière position Il me semble que je finis par du coup Par jeter Gignou Intelligence en dernière position Vu qu'il a la réduction des gays en pourcentage de nouveau Est-ce que je ne la créer pas de nouveau un item ici Je ne sais plus Parce qu'évidemment vous l'aurez compris Mais c'est une run en post-commentary Donc le C8 finalement que je décide d'utiliser Je pense que c'est une bonne solution Parce que sinon on aurait que l'AMC Mais on n'a pas un agencement dégueu Parce que l'endurance du coup il nous tape sur Giz Gignou il va se prendre Il va annuler un petit peu la spé Enfin annuler c'est un grand mot Mais il va prendre très peu de dégâts sur la spé Bon derrière on a quand même Gignou Goku LRTech Qui va assurer un petit peu de tankiness Vous voyez on fait finalement un auto Il prend 0 Quand il est à type neutre Grâce notamment à l'item qu'on a utilisé Qui était C8 Donc un buff de def non négligeable Derrière un petit buff de la part du Giz Pour le Gignou Int Mais ce n'est pas ce qui nous importe Vous voyez quand même avec l'item Sur cette rotation avec pas mal de support On est quand même sur quelque chose qui est relativement solide Relativement je dis bien Le Gignou LR Int qui part deux fois en spé Pourquoi pas Et donc derrière on va se prendre la fameuse spé du Vegeta Ah pas grand chose Je pense que c'est dans les alentours de 42 000 Non 32 000 Ok non c'est vraiment rien du tout On n'est pas trop mal ici On récupère du coup les deux LR dans une rotation Avec du coup l'item qui fait monter Gignou End A 100 000 points de défense Vous vous dites bien que c'est lui que je décide D'utiliser pour tanker On continue le focus d'ailleurs sur ce Goku Kaioken Le Guldo qui va tenter de stun derrière le Vegeta Vu que le Vegeta c'est lui qui est ennuyant ici Très très clairement En vue de son avantage type sur le Guldo Au minimum on va pouvoir le debuff ici Gignou Goku qui envoie sa spé à 894 000 en crit Le Gignou Goku LR qui lui part à 1 500 000 Et qui va donc envoyer un bon 1 000 000 je pense Non ? Ouais même pas 600 000 quoi Bon derrière on a quand même la double spé Finalement on va monter à 1 000 000 de dégâts infligés Ouais on est à du coup 650 dégâts de 1000 Ça fait 1 000 000 de 154 000 Et Guldo Guldo qui debuff simplement pas de stun Et la spé sur Guldo Vous allez voir que ça va faire quand même relativement mal On est sur du 117 000 Vu la barre de PV qu'on a Ça fait quand même très cher C'est quand même très très cher C'est quand même une grosse punition Ici je décide de garder le Giz Évidemment pour éviter qu'il se fasse taper Et puis derrière ça nous permet aussi de tanker Krikoum Deux attaques avec avantage type Krikoum Qui tank je rappelle très très bien C'est un petit peu son rôle dans la team de tanker Donc il assure ça comme un chef C'est pas un problème du tout Et puis de toute façon il y a le Giz qui a buffé Gignou LR qui part en spé Même si c'est pas ouf du coup C'est pas ouf du tout même Mais je pense que ça va crit Bah ça ne crit pas du coup c'est que dalle comme valeur On se rend quand même 11 000 en auto sur un LR C'est très très rassurant Le Rikoum il va rien prendre normalement Il prend du 110 quoi Ok Et donc on en arrive là On arrive là Et je ne sais plus ce que je fais Est-ce que je ne jette pas le Gignou Goku LR Là en tout cas maintenant J'aurais jeté le Gignou Goku LR Clairement Et je pense que c'est là dessus que je vais Parce que du coup le Gignou Int Il a quand même un buff de def ici Qui est conséquent Il n'a plus la réduction de dégâts Quand il est face à un seul ennemi Il va prendre de l'attaque et de la def Mais c'est pas dégueu en vrai Vous voyez quand même Il tape déjà beaucoup plus fort tout à l'heure Il prend quelques dégâts par contre Puis quand même Gignou LR Endurance Qui est ici avec l'avantage type On va pouvoir défendre très bien Et lancer quand même une belle salve Ouais quand même Le million en deux Qui n'a pas été Qui n'a pas pardonné Peut-être Gignou LR Tech pour terminer Ou alors le tour suivant Je ne sais plus Je ne sais plus très bien C'est le tour suivant Il va falloir le tour suivant Pour tuer le Vegeta Et donc grâce à Giz On sait qu'on ne se prend pas de SP Donc on peut sans craindre Envoyer le Gignou Goku LR Tech Sur cette position là Pour tanker Il est ancré de toute manière Mieux que le Giz C'est pas bien compliqué Le Giz n'a pas vraiment Plus de buff que ça Au niveau défensif Gignou Goku LR Du coup il se prend quand même Des 28 000 dans la gueule Ça fait quand même très mal On peut espérer un crit Pour terminer ça tout de suite Et en fait ça suffit sans crit Et donc nous voilà déjà Rendus au dernier combat Vous voyez finalement Cette team très générique Et pourtant celle qu'il faut utiliser Il n'y a pas vraiment photo Donc on arrive donc sur le Sozer Avec Neizu et Dor Avec une rotation qui est ma foi Pas dégueu Parce qu'on a les deux Gignou Gignou Inde Gignou Goku Gignou Endurance pardon Et le Rikoum On décide de claquer Bulma Pour buff l'attaque entre autres Et immédiatement derrière Ayer Dragon Je vous décorsais fortement Utiliser deux items défensifs Dans le même tour C'est un petit peu du gâchis Donc j'ai utilisé Bulma Qui est un item soin et offensif Et derrière le Ayer Dragon Pour la sécurité Et donc ici Je décide d'envoyer du coup Mon Goku Euh mon Goku Non Le Gignou LR Endurance en spé Sur Bah sur Le Neizu Pour le Dokkan mod Le Gignou Le Gignou intelligence Qui va donc attaquer Dor Derrière avec l'avantage type Et puis le Rikoum Qui va enfoncer le Dor Dans les ténèbres Et donc vous allez voir On va quand même envoyer Une tarte Conséquente Je sais pas si je pourrais aller jusque là Mais quand même Elle est pas horrible quoi Elle est pas horrible C'est quand même intéressant à prendre Après le truc qui est tendance C'est qu'ici On est pas dans les meilleures conditions Il nous manque un Gignou Goku LR Tech Pour le support Il part pas en spé ultime Le Gignou LR Endurance Donc on est pas vraiment au top Du top Mais c'est comme ça Et donc au final On envoie 548 000 C'est pas du tout dingue Les gars Vous en aucun mode On va pas se le cacher C'est même limite pourri D'ailleurs c'est pourri Il y a la spé de Sauser Qui ne va pas redonner Malgré l'item C'est quand même 82 000 Dans la gueule tout de suite Et le Gignou Intelligence Qui attaque le Dor Comme prévu Qui est déjà bientôt midlife Mime de rien Dans tout ça Il est déjà bientôt midlife Le Rikoum Qui envoie sa spé Sur le Dor Ah 255 000 Pourquoi pas Donc le Dor est officiellement midlife Donc c'est lui qui a le moins de PV Et puis c'est Neizu Et puis c'est Sauser évidemment Et donc là Situation un petit peu bizarre Parce que évidemment Je me prends une spé du Dor Sur le Gignou Goku LR Grâce à Ce qu'on voit D'après Giz Mais bon Évidemment Vu que j'ai claqué un item Au tour suivant Qui était Iron Dragon Je ne pouvais pas reconsommer L'item ici Il va falloir encaisser ça Du mieux qu'on peut Théoriquement Ça devrait passer Ça passera de toute manière Vu que Une run est réussie Mais Donc il faut bien se dire Qu'il y a une grosse part de RNG Qui joue quand même Dans tout ça C'est pas complètement anodin Il y a quand même une part de RNG Qui vient Jouer dans tout Dans tout cet assemblage Et donc il faut pouvoir jouer Entre guillemets Avec le feu De temps en temps Même si j'estime pas Que c'est spécialement De jouer avec le feu Ce que je viens de faire Mais voilà quoi Et donc Gignou et Goku LR Qui défend Sauser Grâce à l'avantage type On voit quand même Le G sur une position utile Lui qu'on va attaquer Le Neizu Et quand même 15 000 en auto attaque X2 Et derrière le Gignou Ah quand même Derrière une esquive Et puis le Gignou Goku LR Qui va envoyer Une nouvelle attaque laiteuse Sur le Sauser Ici il y a un setup Qui est intéressant Parce qu'on a du coup Gignou Les deux Gignou Et le Guldo Mais je dois aussi De reprendre un Iron Dragon Pour éviter les coups Les coups Trop abusifs Je délie les Gignou Tout simplement Pour nous faire profiter De la réduction De Gignou inté Sur la dernière position Qui se fait énormément attaquer Derrière on envoie Gignou Goku A l'action Pour tuer du coup Le Gignou Endurance En tout cas On envoie Gignou Endurance Pour aller tuer le Sauser Le Guldo Qui va débuff Donc le Neizu Et puis le Gignou Qui va attaquer Dor Evidemment C'est le setup ici Vu que Guldo Va donc débuff Le mec sur lequel On a un avantage neutre L'autre mec Avec l'avantage neutre Bah il va se faire tuer Par le Gignou Endurance Qui est Sauser du coup Et puis ça nous laisse Le Gignou Inde Qui tank Avec l'avantage type Donc on est très très bien Sachant on a claqué un item Il n'y a pas de raison Que ça se passe mal Ça se passe même très bien Sachant que le Neizu Du coup C'est fait stun C'est une raison Avec Dor Dor qu'on peut maîtriser Sans trop 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 galérer Ici on va voir la spé Et pas de spé Visiblement sur ce tour Et ça c'est très très bon Sachant du coup Qu'on a Un tour de stun Sur le Neizu Donc je décide du coup D'en prendre compte Evidemment D'en prendre compte Bon c'est un grand mot Parce que je pense que je vais Je sais plus ce qui se passe Comment je vais faire Pour tanker ça Parce qu'il me semble Qu'il y a une vidéo SB Où j'ai fait une erreur De ce genre là Visiblement c'est pas ici Parce qu'effectivement Je tank avec Gignou Goku LR La position sur Dor Et à la fin Il y a quand même le Rikun Qui adore Aussi qu'il attaque Mais vous voyez On va prendre que dalle Voilà 78 Et derrière Rikun Il va prendre Plus ou moins la même valeur Ça va pas être Beaucoup plus faible Vu que Bah vu que c'est quand même C'est quand même Rikun C'est quand même Le fameux Rikun Bon en vrai Rikun c'est pas C'est clairement pas Le personnage plus offensif De la team D'ailleurs vous voyez Il a laissé un trait Merci à Rikun Et donc là On est ennuyé On est ennuyé Parce que potentiellement Ça veut dire spé Avant la mort Donc C'est ennuyant Je pense qu'il n'y a pas D'autres mots à dire C'est très 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 ennuyant Il faut absolument Tuer Dor Ce tour-ci Et puis évidemment Débuff le Neizu Je prends une cascade Parce que bon Il y en a Il y en a ras le cul Et donc On va Tuer tout de suite Et maintenant Le Rikun Sans aucun problème Paf Voilà Le Le Dor Qui est éjecté Je crois que j'ai dit Le Rikun Non c'est le Dor Qui est éjecté Évidemment C'est une raison Avec Neizu Neizu ici On tape avec un crit Donc ça descend très vite La barre de Neizu Sans aucun problème Guldo qui peut Faire quelque chose Assez sympa ici En stunnant Je me souviens plus S'il a stun Non il débuff simplement Dommage 18 000 Les skis de Guldo Et donc ça nous met Plutôt bien ici Parce qu'on peut tanker Avec l'avantage type Via le Jizz Sans aucun soucis Et puis on peut envoyer Ginyu Goku LRTech En SP ultime Et pour couronner le tout Ginyu a un T Qui part également en SP Donc c'est un petit peu Une rotation Démoniaque quoi Et puis finalement Ce qu'on prend 43 000 en SP Sur le Jizz C'est que dalle La boule broyeuse Pour buff les dégâts De mes alliés Sachant que Le Jizz Elle buff déjà Via son passif Ginyu Goku LRTech 1 million 3 Est-ce qu'on finit pas Ce combat ce tour-ci En fait finalement Je crois que si Bah oui il est mort Donc voilà C'était pour le SBR Commando Ginyu Vous voyez finalement C'est pas si compliqué que ça C'est surtout une question De gestion d'item Même si j'en ai consommé 6 Je pense que c'est là Où se réjide un petit peu La clé Et puis surtout La présence du Ginyu Et l'air endurance Qui malheureusement Pour le moment N'est pas trop dans les box Mais je vous conseille du coup De le prendre Si vous voulez passer ce SBR Commando Ginyu Et donc voilà pour la strat Il va falloir jouer un petit peu Avec les flotteurs C'est un peu compliqué A ce niveau là Sur ce je vous fais une excellente journée Et à plus